Analyse d'affaires, business analysis, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'aujourd'hui une analyse d'affaires a beaucoup d'opportunités dans le monde de l'emploi? Autant de questions en fait que je me pose et j'imagine que vous vous posez également. Si vous vous posez ces questions-là, vraiment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vraiment vous présenter le métier d'analyse d'affaires et quelles sont les opportunités qui existent encore dans ce métier-là. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez énormément apprendre. Et je vous dis à tout de suite! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je vous invite à faire deux choses. La première chose, je vous invite justement à vous abonner en cliquant justement sur le bouton s'abonner sur la vidéo ou je vous invite également à cliquer sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce que le métier d'analyse d'affaires. En français, on dit analyse d'affaires. En anglais, on dit business analyse. Mais c'est quoi exactement? Il y a beaucoup de personnes justement qui viennent dans ma boîte, que ce soit sur LinkedIn, bien sur YouTube, pour me poser la question de savoir. Francine, j'ai vu que tu es une analyse d'affaires dans la vraie vie. C'est quoi le métier d'analyse d'affaires? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comme on dit souvent au Québec, qu'est-ce que ce métier-là mange en hiver? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les tâches? Est-ce qu'il y a des opportunités justement pour ce type de poste-là? Vraiment, je vais tout vous dire tout au long de cette vidéo. Vraiment, restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas regretter le temps que vous avez investi. La première chose, qu'est-ce qu'est un analyse d'affaires? Un analyse d'affaires en français ou business analysis en anglais, c'est une personne justement qui est dans une entreprise, qui travaille généralement, de manière générale, au niveau du département informatique et qui travaille sur des projets informatiques. Il faut savoir que lorsqu'une entreprise décide de lancer un projet informatique, il y a tellement de personnes qui interviennent pour mener à bien ce projet informatique-là. Premièrement, on a le chef de projet. Le chef de projet, c'est celui qui va comme piloter justement l'ensemble du projet parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il va s'assurer justement que le projet est mené à bien, que toutes les personnes qui travaillent sur le projet sont bien coordonnées entre elles et qu'à la fin, à la fois le budget sera respecté, mais également le temps en fait qui était fixé pour pouvoir mettre en place ce projet-là sera également respecté. Deuxièmement, on a le client. Le client, en fait, c'est la personne qui émet un besoin. Par exemple, le client peut vous dire, « Ok, j'utilise telle application, par exemple SAP, et j'ai besoin de pouvoir introduire en fait une nouvelle fonctionnalité justement sur SAP pour pouvoir m'aider davantage au niveau de mes opérations. » Donc, le client, c'est la personne qui va émettre le besoin. Et lorsque le client va émettre le besoin, c'est là que va intervenir l'analyste d'affaires. En fait, l'analyste d'affaires, c'est la personne qui est dans l'équipe, va jouer le rôle d'intermédiaire entre le client, c'est-à-dire la personne qui émet le besoin et le développeur, la personne qui va développer justement le code qui va pouvoir aider à résoudre en fait le besoin ou la satisfaction du client. Donc, l'analyste d'affaires est comme au milieu, c'est-à-dire elle joue le rôle vraiment d'intermédiaire. Ça veut dire que pour être une bonne analyse d'affaires, il faut avoir à la fois une bonne compétence en termes d'affaires, c'est-à-dire comprendre exactement, ok, si par exemple le client travaille dans le domaine de la comptabilité, bien comprendre en fait le domaine de la comptabilité, bien comprendre les opérations comptables, bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne la comptabilité de manière générale. Et aussi bien comprendre le domaine informatique parce qu'il faut pouvoir parler à la fois au comptable, c'est-à-dire au client, et à la fois au développeur, c'est-à-dire à la personne qui va faire le code en arrière. Donc, c'est pour ça qu'on dit de manière générale que l'analyse d'affaires est une personne qui est bilingue. Bilingue parce qu'elle doit parler deux langages à la fois. Un langage à la fois d'affaires et un langage à la fois technique et informatique. Donc, en gros, c'est un peu ça le métier d'analyse d'affaires. Donc, ça c'est par rapport à la question de savoir, ok, c'est quoi un analyse d'affaires? Je vous ai répondu. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il y a des opportunités pour le métier d'analyse d'affaires? Je dirais qu'il y a tellement, tellement d'opportunités. C'est l'un des métiers qui évolue tellement aujourd'hui, tellement rapidement aujourd'hui. Et je lisais justement un article qui disait que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, il y aura encore besoin justement des personnes qui auront un profil d'analyse d'affaires. Et d'autant plus que nous sommes dans une ère où, avec le coronavirus, après le coronavirus, justement, beaucoup d'entreprises se sont lancées dans la digitalisation, justement, de leur opération et qui dit digitalisation, dit très souvent l'informatique. Et pour ce faire, il faut justement avoir à la fois des personnes qui, justement, comme une analyse d'affaires, sachent interpréter les besoins des clients pour pouvoir le traduire dans un domaine, dans un langage informatique. Donc, c'est vraiment un métier qui a le vent en poupe. Ça veut dire que moi, je conseille à toutes les personnes qui se posent avec ça de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux pouvoir à la fois avoir un métier qui allie le côté affaires, le côté opérationnel et le côté informatique. Vraiment, ça, c'est vraiment le métier qu'il vous faut. C'est un métier d'avenir. C'est un métier où il y a sans cesse de nouvelles opportunités. Et pour ma petite expérience, quand j'ai commencé en tant qu'analyse d'affaires, il y a plusieurs années, c'était un métier qui n'était pas... En fait, on apprenait beaucoup sur le tas. Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il y a tellement de certifications qui se sont développées dans le domaine justement du métier d'analyse d'affaires pour aider les personnes justement à pouvoir apprendre. Parce qu'au début, c'était un métier un peu... qui s'est un peu créé sur le temps en fait, de manière pratique. Ça a dit qu'on s'est rendu compte qu'on avait un besoin, les entreprises se sont rendu compte qu'il y avait un besoin dont il y a eu des personnes justement qui étaient, qui avaient le côté affaires, qui ont dû développer le côté informatique ou des personnes qui avaient le côté informatique et qui ont dû développer le côté affaires. Donc aujourd'hui, de plus en plus dans les écoles, vous allez rencontrer beaucoup de formations, que ce soit dans les écoles de commerce ou dans les écoles d'informatique qui justement proposent un programme de business analysis, d'analyse d'affaires pour pouvoir aider les futures analyses d'affaires à pouvoir briller dans cette carrière professionnelle. Donc vraiment, si vous hésitez encore entre le métier d'analyse d'affaires et un autre métier, je vous dirais vraiment accrochez-vous à celui d'analyse d'affaires parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. D'autant plus que, comme je le disais tantôt, avec la crise du coronavirus, beaucoup d'entreprises ont dû digitaliser leurs opérations un peu dans la précipitation. Et aussi, ça indique qu'il y a de plus en plus d'opportunités dans ce domaine-là. Donc franchement, c'est un métier que je conseille aux jeunes, ça indique aux jeunes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de place. Si vous avez déjà aujourd'hui, vous êtes un peu à la croisée des chemins, vous avez peut-être une expérience en tant qu'expérience dans le domaine d'affaires et vous ne voulez plus continuer dans le domaine d'affaires. Je vous invite vraiment à considérer le métier d'analyse d'affaires parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes pour les personnes qui sont d'analyse d'affaires. Et aussi, ça dépend du pays. Je dirais que, moi, je suis au Canada en ce moment et je dirais qu'au Canada, il y a quand même pas mal de personnes, d'entreprises qui recherchent des personnes qui ont le profit d'analyse d'affaires. Donc, c'est un métier qui a le moins pour, de manière générale, dans tous les pays. Mais il y a des pays où il y a vraiment un manque de ressources, il y a vraiment un manque de main-d'oeuvre dans le domaine. Donc, si vous êtes en France, en Europe, je dis, allez-y. Si vous êtes au Canada, je dirais encore plus, allez-y. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Vraiment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mais aussi, dis-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du métier d'analyse d'affaires? Est-ce que c'est un métier qui vous parle? Est-ce que c'est un métier que vous souhaitez faire? N'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires. Je vais prendre le temps de pouvoir tous les lier aussi, de pouvoir créer du contenu pour pouvoir vous aider à aller de plus en plus loin dans votre carrière professionnelle. Encore merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.